le paris saint germain s'est imposé ce soir un 2 qu'en as-tu pensé ce match un peu moins quand même ça manquait de l'intensité je me suis dit deux équipes de ligue d champion sauthon à y avoir un minimum d'intensité mais je trouve ça beaucoup masquer paris ils en ont mis mais monaco je sais pas je trouve un peu endormi. On dirait qu'ils n'étaient pas persuadés par cet enjeu en termes de points par rapport à nous. Comment tu les as trouvés ? Est-ce que tu penses que Jardim a fait les bons choix, notamment Ghezal, son entrée en deuxième période ? Est-ce qu'il aurait dû commencer le match ? Ghezal, je ne pense pas qu'il aurait dû commencer le match. Les changements de Jardim ont été bien faits. Je pensais que Monaco aurait abordé le match avec une autre mentalité, une meilleure mentalité. Est-ce que tu penses que ce soir, la course pour la première place est terminée ? Non, ce n'est pas fini. La quatorzième journée, il me semble, il y a beaucoup de matchs encore. Neuf points. Quand même, c'est considérable. C'est ça qui est bien dans ce match-là. Ça manquait un peu de saveur, mais le fait qu'on ait neuf points d'avance, ça fait plaisir quand même. On va passer directement à tes tops et tes flops ? Dans mes tops, il y a Neymar, beaucoup d'activités. Rabiot aussi, il était bon. Et Cavani, toujours là, pour mettre son petit but. Son 16e but ce soir ? Ouais, franchement, Saint-Gaulé adore le mec. Ça se rapproche du record ? Ouais, à 4 buts, je crois, de Tonton Zlatan. Donc quoi, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, en flop, peut-être Mbappé. Ça manquait de précision dans le dernier geste. Manque de force aussi dans son ballon, dans le dernier geste, du coup. Peut-être qu'il voulait marquer force à son ancien club. Il voulait forcément marquer les esprits. Ça, on le sait, on le sait, mais c'est un peu dommage. Bon. Après, voilà, il est jeune, tu vois, il a 18 ans. On ne va pas l'accabler, quoi. D'accord. Mercredi prochain ? Donc on reçoit 3 sans les ultras. Comment tu prévois ce match ? Tu m'apprends un truc. Je pensais qu'on aurait les ultras là et peut-être sur Lille ou plus tard qu'on ne les aurait pas. Donc, apparemment, c'est mercredi. Ça va être chaud. Il n'y aura pas trop d'ambiance. J'espère qu'on ne va pas entendre les joueurs parler entre eux sur le terrain parce que ça serait dommage. Et puis, j'espère qu'on va s'imposer. Normalement, 3, c'est censé être plus faible que nous. Donc, normalement, on ne devrait pas y avoir de problème. Merci à toi. Sous-titrageNeS crise. Autorisme de réduction Au revoir s'imp Thai